Hey ! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est SimGame, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la bêta d'Inazoma Eleven, donc c'est le tout premier jeu non commercialisé que Level 5 a fait sur Inazoma Eleven. Donc, ce jeu c'était le pré... comment on peut dire ça ? Le jeu avant que le Inazoma DS que je suis en train de faire en Let's Play sorte. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc je n'ai absolument regardé aucune vidéo de la bêta, donc je vais découvrir avec vous. Et c'est écrit en japonais, donc je ne comprends rien, mais là il y avait écrit « Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu ». Ok, déjà au niveau de la musique, c'est comme le jeu de base. Ok, alors j'ai cliqué n'importe où. Ok, à mon avis ça a l'air d'être ça. Ok, on a une petite cinématique. Pour l'instant ça fait comme le jeu de base. Ok, pour l'instant ça a l'air comme le jeu de base. Ok, déjà, c'est pas les... comment ? Déjà le collège est différent. Et, bon les mêmes... les OST sont les mêmes. Mais la tête de marque est pas les mêmes et au niveau des textes c'est pas pareil. Mais je préfère la version conferlée, si plus là. Perso. Donc ça c'est Nelly. Bon, je ne peux pas lire les dialogues du coup vu que c'est du japonais, je suis désolé. Ok, on a Sam. A mon avis ça doit être pour le match contre la Royal Academy. Bon, il vient d'avoir un événement mais je n'ai pas. Alors, est-ce que c'est les mêmes touches pour jouer ? Ok. Ok, donc là ça avance. Ok, ça tourne. Ok, je voulais voir si il y avait une touche d'inventaire mais non. Ouais, apparemment ça doit être le truc de la Royal Academy. Ouais, c'est ça. En tout cas, au niveau des cinématiques, on pourrait... comment ? La bêta ressemble énormément au Inazuma DS donc pour l'instant ça ne me choque pas les cinématiques. Ce qui me choque le plus c'est les dialogues et puis les têtes des personnages. Mais au niveau des cinématiques, on pourrait avoir exactement ça dans le jeu. Ouais, encore des cinématiques. Si vous voulez, je peux vous faire mes propres cinématiques. Wow, la Royal Academy. Non, quelle équipe de ouf. Ouais, mais équipe de ouf, match de ouf. Moi, j'ai trop content de jouer la Royal Academy. Bon, Todd, c'est Todd. Ok, Sylvia. Marc, il faut que tu viennes voir. Nanananana. Blablabla. Blablabla. Euh, je ne sais pas. Ok, les joueurs ont rejoint l'équipe. Ça, je pense que c'est Sam, Nathan et Todd. Ça, c'est stylé en vrai comme son. Je m'ambiance aussi. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on va aller au bout. Mais par contre, il n'y a pas une touche pour sprinter. Il n'y a pas de touche pour sprinter. Ah, je sais peut-être s'il faut faire... C'est peut-être le moment où il faut trouver Jack dans l'armoire. À mon avis, ça doit être ça. Vu qu'on ne peut pas partir. Alors, si je vais... Hop. Ouais, voilà. Ah, voilà. Ouais, il s'est bleu. Il s'est coincé dans l'armoire parce qu'il avait peur du match, je pense. Là, Marc, il est en train de lui faire la morale. Là, il devient content. Sam, je ne sais pas ce qu'il dit. Marc, il est étonné. Jack rejoint l'équipe. Ouais, ça va être ça. Je suis désolé, mais... Je ne comprends absolument rien au japonais. Mais là, Nathan, si vous voyez... Je suis désolé, mais là, je comprends cette phrase exactement. Là, Nathan, il dit abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu. Ok. Donc, à mon avis, les nouveaux trucs, là, les... A mon avis, ça doit être les... Bah, ce qu'on a juste là, là, à droite. Ça doit être les missions. Ah, les missions. Ah, non. Ah, yes. Je pensais qu'on allait jouer le match. Il faut peut-être parler à Nelly. Par contre, il n'y a pas de touche de sprint. C'est horrible. Peut-être parler à elle. Ah, non. Il faut parler à qui ? Voilà, à toi. Ok. Il faut parler à Sylvia. Hop, on descend. Alors, pour Layout, je ne me suis pas embêté. J'ai pris le Layout du Let's Play. J'ai juste rajouté Beta dessus. Voilà. Hop, à mon avis, la réputation du Collège est dans le jeu. Ça, c'est Marc qui parle, ça, je pense. Si je reprends le jeu, à mon avis, il doit dire... Le match pour la Royal Academy, ça doit être trop bien. Mais j'aurais pas dit mieux. Ah, déjà, ça, c'est un truc qu'on appelle le jeu, c'est quand les... Ah, si, si, j'ai rien dit, j'allais dire, ils annoncent pas les chapitres. C'est bien sûr que c'est qu'ils annoncent. Ok, on a Steve à notre droite et M. Wintersea à notre gauche. Par contre, il est maigre, M. Wintersea. Wow, wow, comment il est maigre. On dirait un bâton avec deux bras, deux jambes et une tête. Ok. On a Max. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire quoi ? Là, on a Kevin. Wow, Kevin, il est mal fait. Ok, on a Timmy. Je pense qu'il faut aller par le M. Wintersea, non ? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut aller sur le terrain ? Déjà, on peut pas accéder au terrain par là-haut. Oh là là ! Ça se voit que c'est une bêta. Mais on peut même pas passer entre les armes. Bon, ça se voit, il faut que j'aille là. Ah, même pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, Axel. Peut-être qu'il faut parler à Axel. Ok, c'est bon. Ok. Axel, il est déjà dans l'équipe. Bon, ça se voit que c'est une bêta alors. Ok, on sort le petit stylet. On va tester un match. Au niveau des photos, je me répète, mais ça me choquerait pas. Donc là, on a Jude, à mon avis. Ouais. On va écraser Raymond. On est venu pour voir Axel Blaze, nanana. Ok, le truc du versus est différent aussi. De toute façon, tout est différent, mais je me répète à chaque fois. Alors. Ah, j'ai même pas accès à mes techniques. Super. Super. Bon, la musique est la même. Mais c'est pas la musique de la Royal Academy. Ok, au niveau des tableaux des scores, on peut même pas skip le déroulé. Au niveau des scores, c'est différent. Ok, sinon le jeu se joue pareil. Pas du tout. Le jeu se joue pareil. Ouais, ok. C'est classique après. Par contre, il n'y a pas le rouge. Allez, Jack. Quoi ? Attends, on peut dire à cette distance. Oh, il est chaud. Bah, attends, main céleste. Est-ce que la main céleste, elle est bien faite ? Oh, ça va en vrai. Oh, par contre, la tête de Mark. La différence avec le jeu d'Inazoma DS. Ok, on va le faire à Jim. Non, mais je vais me faire reprendre le ballon. Oh, c'est bon. Jim, le monstre. Les joueurs, on dirait comment ? Ils sont tout maigres. On dirait des joueurs de babyfoot. Ok, on récupère le ballon avec Max. On l'envoie à Sam. Non, on ne peut pas. Ok, Max la récupère. Allez, Max. Mais je ne peux pas guider mes joueurs. Ok, on va faire un tir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok, j'ai tiré. Bouclier d'énergie. Oh, il l'arrête logiquement. T'as là, t'as là. Oh, Axel, le ballon. Non, non, non. Il faudrait la donner à Axel. Oh, vas-y, on peut tirer à cette distance. En vrai, c'est bien de tirer à cette distance. Faire la tornade de feu. Oh, la tête d'Axel aussi. Ils ne l'ont pas respecté. Quoi ? Non, par contre, il aurait été ma tornade de feu. Attends, attends, attends. Non, non, non. Oh, j'ai cru que ça allait rentrer contre son camp. J'aurais été trop content. Ok, on va faire une petite stratégie. On va l'envoyer à Sam. Bah, Sam, il ne récupère pas le ballon. Oh, non. Récupère le ballon, Sam. Il va jouer Sam. Mais il n'a pas en touche. Scandaleux, scandaleux. Ok. Axel. Est-ce qu'il peut dribbler le... Oui. Moi, j'ai l'impression, on a tous nos... Comment ? On peut large dribbler et reprendre le ballon. Ça, c'est simple. Par contre, on ne se prend pas 20-0, là. C'est différent du jeu de base. On fait une tornade de feu. Il arrête encore ma tornade de feu. Mais ça veut dire que la prochaine, il ne peut plus. Il n'a plus de péter. Ok, donc il faut vite reprendre le ballon. On va essayer de vite marquer avec Axel. Par contre, c'est moi ou chaque coup coûte 30 pt ? Parce que dans ces cas-là, alors une grosse technique en mode tremble du tonnerre, la foudre ou quoi, 30 pt, ça devient cheat. Vas-y, Axel, il a eu le ballon, mais il l'a dégagé. Oh, c'est bon. Ça va, il ne l'a pas dégagé loin. Ah non, bon bah, quand on est deux, on perd le ballon. Oh là là, on perd le ballon, mais quand je suis en 1 contre 2, j'arrive à le garder avec Axel. Logique. Il n'y a qu'à refaire une petite main céleste. Par contre, Marc, quand il est à gauche, quand il faut choisir la main céleste, on dirait qu'il est tout triste. Ok, on garde le ballon. Il faudrait vite marquer avec Axel. Non, mais ce n'est pas possible de perdre autant le ballon. Bon, bah, on refait la main céleste, mais c'est une dernière. Non, mais si c'est moi, je l'envoie à David Samford. Oui, c'est bon. Aussi, les cinématiques de tag, de shoot et tout sont différentes du jeu de base. À mon avis, il a dû dire comment ? Il a dû dire, il ne faut pas baisser les bras. Et tout, et tout. C'est Marc Evans, quoi. Est-ce qu'on la reprend avec Kevin ? Ok, avec Kevin, on la reprend. Hop, on l'envoie. Je ne sais même pas, parce que les joueurs, ils ont tous 40 pétés. À part Marc, Axel, le gardien, King. Et lui, il a 90. En fait, les joueurs importants sont à beaucoup plus. Mais les joueurs qui ne servent à rien, ils sont à beaucoup moins. Non, Sam a une technique. C'est quoi ? Confusion ? Dribble rafale. Sam a dribble rafale. Ok, bah, logique. Tiens, on va l'Axel. Ok, il va y avoir un but. On va marquer. Enfin. Avec le Axel Blaze. Le Axel Blaze de la bêta. Oh, le ralenti. Je crois que c'est ça qu'il a dit. Et bah, 1-0. Ah, mais on ne peut pas skipper leur montée de terrain. Oh, c'est horrible. Et du coup, on voit l'animation quand on se prend un but sans utiliser de technique. Ok, on la refait. Axel, on la fait à Jimmy. Ah, Jimmy et à Timmy, plutôt. Ok, j'ai raté. J'ai raté. Est-ce que ça me peut reprendre le ballon ? Ça me reprend le ballon. Nickel. Hop, on la renvoie Axel. Non, il faut que je la reprenne tout de suite. Ok, il faut que je tire maintenant. On va tenter un... Un lob ? Ouais. Est-ce que ça passe au-dessus de King ? Oh ! 2-0. Oh, il y a un décalachon entre marqué et puis... Quand on marque et puis le bruit qui touche le filet. En tout cas, 2-0. Bon, je pense que pour la vidéo test de la bêta, on s'arrêtera après le match de la Royal Academy. Après, je ne sais pas si c'est un jeu complet. Par contre, si c'est un jeu complet, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue pour le fun. Après, je ne pense pas que ce soit une... Comment ? Je ne pense pas que ce soit le jeu en entier. Et bien entendu, pour cette vidéo, je suis tombé sur un gars qui l'avait faite et qui avait mis la ROM en description. Du coup, je ne me suis pas spoil. Je n'ai pas regardé sa vidéo et j'ai pris la ROM et j'ai tout de suite téléchargé. Ok, King qui arrête ma frappe. Par contre, Axel, il est vraiment horrible. Les autres, ça va encore. Lui, il ressemble à peu près comme dans le jeu. Simon aussi, Timmy aussi. Mais genre Axel, Mark... Voilà quoi. Et Kevin aussi. Il a pris une claque. Ok, ils ont tous des triplements comme technique. Euh, par contre... Eh, eh, je n'arrive pas à reprendre le ballon. Ok, on peut tirer à cette distance. Ça, c'est un... Heureusement qu'ils n'ont pas de chat dans le Inazuma DS. Par contre ? Oh, un poto, ça va. Heureusement qu'ils n'ont pas de chat dans le Inazuma DS. Qu'on peut tirer d'aussi loin parce que... Sinon, ça serait PTI. Ok, Steve qui l'envoie. En touche. Ça ne va pas servir à grand-chose le ballon. En touche, mais... Hop, Kevin. On va la faire à Max. Est-ce que Max garde le ballon ? Non. On fait tout pour essayer de reprendre le ballon. Hop. On va envoyer Kevin et on va lui faire là. Ok, on a pu dribbler Marvin, je crois que c'est le joueur. Ah bah, fin du match. 2-0, on a gagné. Alors, qu'est-ce que ça fait ? To be continued. Pour jouer en all-in, il faut créer des joueurs. Ouais, voilà. Là, le mode online. Hop. Ah, c'était juste ça. Ah oui, donc en fait, c'est une vraie bêta. Donc, c'est-à-dire que, ouais, c'est comme une bêta de jeu classique, quoi. En gros, je m'attendais à un jeu un peu plus complet. Mais c'est normal, c'est une bêta. Donc, je ne suis pas choqué. Et moi, en tout cas, voilà, merci. Ça aurait été bien drôle de jouer à cette bêta d'Innozoom Eleven. Du coup, c'est le tout tout premier jeu, il me semble. Innozoom Eleven m'a pas commercialisé, mais la toute première version d'Innozoom Eleven. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine pour plus de vidéos. Bye. Wow, j'ai terminé avec la musique en plus stylée.